Salut ! Aujourd'hui, on revient vers vous avec la seule personnalité politique française qui est occupée, les quatre ministères régaliens, l'intérieur, la justice, la défense, les affaires étrangères. On est avec la première femme qui est occupée la présidence d'un parti politique. De premier plan, on est avec Michèle Alliot-Marie. Et avec elle, on va parler du management des hommes. Bonjour, Michèle Alliot-Marie. Bonjour. Est-ce qu'on passe un entretien avec une femme différemment qu'on le passe avec un homme ? Je pense que c'est vrai pour les hommes. Plus que pour les femmes. Je pense que les hommes se demandent toujours comment aborder les femmes. Et je pense que pour certains d'entre eux, ça les amène à outrer certaines de leur position ou être très timide ou au contraire être un peu trop matuvue, ce qui n'est bon ni dans un cas ni dans l'autre. Donc soit sur la réserve, soit dans la drague, quoi. Pas la drague, mais essayer de s'imposer. La drague, c'est le pire de tout. Qu'est-ce qui déstabilise un homme, selon vous ? Est-ce que vous en avez déstabilisé, vous, des hommes ? Oh oui. C'est très drôle. C'est vrai ? C'est un certain nombre de cas. Vous savez que dans cette série, j'ai interviewé le patron de l'école Saint-Cyr, le général de maison, il me semble. Et il m'a dit, je suis rentré dans le bureau de Michèle Alliot-Marie. J'ai compris qu'elle me scannait. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est intéressant. Moi, si vous voulez, chaque fois que j'ai eu à recruter, j'ai tenu à le faire moi-même. Parce que ce qui m'importe, à ce niveau-là, c'est moins les diplômes. Les gens les ont, ils ont un certain nombre de connaissances. Ce qui compte, c'est la personnalité. En déstabilisant, souvent, on va davantage obtenir de vérité de la personnalité que si on fait ce à quoi les gens s'attendent, c'est-à-dire le petit questionnaire. Grosso modo, c'est une grande orale de l'ENA. Vous avez déstabilisé les hommes comme les femmes, ou finalement, vous avez eu plus affaire à des hommes parce que, justement, les postes de pouvoir et de responsabilité dans ce pays sont plus donnés à des hommes qu'à des femmes. C'est évident. Même si j'ai essayé d'ouvrir, et dans certains ministères, d'ailleurs, ça a été assez drôle. Quant au ministère de la Défense, j'ai mis autour de moi une équipe de femmes, en plus de jeunes et jolies femmes. Je dirais que ça aussi, ça déstabilisait beaucoup les hommes. C'est une demi-de-jeune des jeunes et jolies femmes. Bien sûr. Vous les avez choisis jolis exprès, ou c'était comme ça ? C'est comme ça. J'ai d'abord regardé ce qu'était leur qualité professionnelle, mais en plus, je trouve que ça n'était pas mal. Et c'est vrai que dans ce ministère, ça entraînait des choses très drôles parce que j'apercevais quelquefois, notamment mes grands gradés, quand ils arrivaient, et je les voyais jeter un coup d'œil à la porte vitrée, rectifier leurs cravates ou se tenir un peu plus droit quand ils allaient arriver vers le bureau de mon chef de cabinet ou celui des attachés de communication. Donc, ils faisaient attention à leur mise parce qu'ils savaient qu'il y avait des femmes dans le secteur. Je crois, oui, absolument. Et c'est vrai que les femmes font un peu plus attention aux détails que les hommes, notamment aux détails vestimentaires, à ces choses-là. Elles scrutent plus ? Ah, ça, certainement. Et je me souviens notamment de réunions en Conseil des ministres où les femmes ministres étaient là et où nous scrutions un peu les tenues des hommes. Par exemple, l'harmonie de la cravate, les chaussettes qui sont toujours quelque chose de redoutable pour les hommes. Et on mettait comme ça des notes. Et on leur a fait quelques remarques d'ailleurs et je pense qu'il y a une amélioration vestimentaire de la part des ministres. Et à contrario, est-ce que des féministes ou des exécutives women pourraient vous dire, mais occupez-vous d'autre chose que de la tenue des hommes ? Vous êtes en train de calquer leurs épouses. Oh, il ne s'agit pas du tout de calquer leurs épouses. Mais après tout, ces messieurs regardent bien nos tenues. Mais dans un certain nombre de cas, c'est simplement de la réciprocité. Alors, je parlais de déstabilisation tout à l'heure. Votre carrière ministérielle et politique s'est momentanément achevée, en tout cas, oui, ministérielle, avec les événements de Tunisie. Les gens ont dit, elle a loupé le coche. Il y avait des affaires avec vos... On ne va pas revenir là-dessus. Tout est sur Internet. Vos démentis, vos communiqués, les attaques de vos adversaires, les analyses plus ou moins objectives de ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse, c'est finalement le trou d'air professionnel, à ce moment-là. Si vous voulez, je l'avais pressenti, à vrai dire, quelques mois plus tôt, quand, notamment, on a parlé de moi comme Premier ministre. Parce que j'ai su, et c'est une règle du jeu politique, que dans ma carrière, chaque fois que mon nom a été annoncé comme Premier ministre, il y a eu une opération. ClaireStream a correspondu tout à fait à ça, puisque il y en a eu une précédente, il y en a eu d'autres. La révolution tunisienne, ce n'est pas une opération montée par vos ennemis politiques. Non, 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 ça n'est pas ça. D'abord, la révolution tunisienne, elle est intervenue réellement trois semaines après que je sois rentrée de Tunisie. Donc, si vous voulez, il y a eu un montage, une réinterprétation. Mais je savais, à ce moment-là, effectivement, qu'il y aurait forcément quelque chose. Et ça n'a pas manqué. Je dirais que c'est un peu la règle du jeu politique. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas en vouloir à celui-ci ou à celui-là. Chacun a été, en quelque sorte, dans son jeu. Ça m'était arrivé deux ou trois fois préalablement. Les deux ou trois fois, j'avais gagné. Cette fois-ci, j'ai perdu. Et bien que je dis, j'ai perdu un match et je gagnerai le prochain. Les coups bas, c'est des hommes ou des femmes ? Parce qu'on entend beaucoup, si les femmes, il y en avait plus, on ferait de la politique autrement. C'est vrai ou c'est faux ? Je pense que c'est vrai de mon expérience. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, quand j'étais au gouvernement et qu'il y avait des changements ministériels et que d'autres membres du gouvernement sortaient, je les appelais tous les uns après les autres. Et là, j'ai vu vraiment la différence. C'est-à-dire que quand j'avais des hommes qui n'étaient pas reconduits au téléphone, en général, c'était un scandale. Ils trouvaient que c'était une erreur profonde qui avait été faite de ne pas les reconduire, que c'était parfaitement injuste. Souvent, ils avaient aussi des attitudes qui ont dit, puisque c'est comme ça, je vais aller dans l'équipe de l'adversaire du Premier ministre ou du Président en place. Les femmes, quand je les avais, elles me disaient, écoute, pour moi, ça a été un honneur et un grand intérêt que d'être au gouvernement. Puisque tu restes, si tu pouvais me suivre tel ou tel dossier sur lequel je me suis beaucoup investi pour qu'il puisse aboutir, même si je ne suis plus là. C'est arrivé vraiment, ça ? Vraiment, je vous le garantis. Je le dis d'ailleurs dans mon livre. Même si j'ai cité quelques noms, les noms positifs. Je ne sais pas si c'était les noms des hommes, mais certains pourraient les retrouver d'ailleurs assez facilement compte tenu des périodes. Et ça, vraiment, c'est absolument frappant. Et je dis, tant qu'il y aura ça, c'est-à-dire que tant que pour une partie des femmes, ce qui compte le plus, c'est l'action, et tant que pour moi, un grand nombre d'hommes, ce qui compte le plus, c'est la carrière et le poste, alors il y aura bien entendu une différence. Ceci dit, je ne dis pas que c'est consubstantiel. À un sexe, je pense que ça tient aussi beaucoup à la carrière préalable, que ça tient également à la formation préalable. Quel est le détail qui tue dans un entretien pour vous ? Vous vous dites, ça ne va pas pouvoir le faire, à part les chaussettes. À part les chaussettes ? Je dirais le comportement des gens et l'attitude des gens. Soit celui qui apparaît mou, vous voulez, la main molle quand on la serre, ou le regard qui fuit. Ça, ce sont des choses que je n'aime pas. Je n'aime pas non plus ce que nous appelons chez nous dans le sud-ouest, l'espantouaille. L'espantouaille. On dit la petite fois. L'espantouaille. C'est celui qui veut apparaître comme étant monsieur je-sais-tout, vous-sais-moi. Et comment ? Vous ne me recrutez pas, mais ce n'est pas normal. Je suis l'homme qu'il vous faut. Alors ça, je n'aime pas non plus. Est-ce qu'on vous drague, Michel Alliot-Marie ? Oh, c'est arrivé. Heureusement, d'ailleurs. C'est très agréable de se faire draguer. J'espère bien. Le défaut que vous n'avez pas, Michel Alliot-Marie ? Le défaut que je n'ai pas, le manque de sincérité. Quelle est la qualité professionnelle qui vous manque ? Vous vous dites là, j'aurais bien aimé savoir faire ça. Pour votre boulot. Je ne sais pas si c'est une qualité. Je ne sais pas ne pas être sincère. Je ne sais pas si c'est un petit psychiat chat. C'est parti !